Je suis ému et très content de vous voir ici au Burkina Faso depuis les événements de la SNC. C'est plus qu'un plaisir que vous ayez choisi de venir ici au Burkina. On vous a sûrement dit que c'est un pays infréquentable. On vous a dit que c'est la mort ici, c'est la guerre. Il n'y a que du négatif. On a peint le Burkina en noir. Ici, il ne coule que le sang, les armes. C'est ce qui se dit ailleurs. Dieu merci, vous êtes bien arrivés. Vous avez pu être à Boko Dulasso, vivre avec nous notre culture, ce qui nous lie, nous Africains. Vous avez pu communiquer avec beaucoup d'autres nationalités qui sont venues fêter avec nous. Tout s'est très bien passé. Vous êtes à Ouagadougou et j'espère que vous êtes très bien accueillis, très bien logés et que vous arrivez à communer avec vos frères ici. C'est un message important que vous envoyez à tout le monde. Et à présent, vous serez les ambassadeurs de ce message-là quand vous retournerez chez vous. Que le Burkina est bien fréquentable. Nous vivons au Burkina Faso. Ce qu'ils veulent faire croire, ça, ce n'est pas le Burkina. C'est ce qu'ils dessinent pour amener les gens à fuir le Burkina. Et c'est toute l'Afrique qu'ils dépeignent comme ça. Pour eux, l'Afrique, c'est la misère. L'Afrique, c'est la famine. L'Afrique, c'est la guerre. Qui est responsable de ces guerres? Nous avons besoin de nous unir. Mais ils ont toujours été là pour nous diviser, pour pouvoir mieux régner. L'esclavage, nos ancêtres l'ont vécu. Jusqu'aujourd'hui, nous en avons marre dans nos chaires. Mais ça continue. Nos grands-pères étaient déportés, torturés. Et encore, quand ils avaient leur guerre, on a été les soutenir. Ils nous ont payés en monnaie de singe. D'autres ont été tués lorsqu'ils ont essayé de revendiquer. Plusieurs d'entre eux sont morts dans leur village avec les séquelles de la guerre. On n'a jamais reconnu le travail de l'Africain. Notre mission, c'est d'abord d'éveiller l'Afrique. Et qui mieux que vous, de la diaspora, pour faire comprendre ce que c'est que l'Afrique. Quand je vous vois unis dans cette association, je me sens encore plus fier. Parce que c'est tout ce que nous demandons. Aujourd'hui, notre combat, c'est pouvoir nous unir. Parce qu'unis, nous sommes forts. Divisés, on est faibles. Ils ont toujours travaillé à nous diviser. Je vous exhorte à passer le message pour que l'Afrique puisse s'unir. Nous, nous avons la chance ou la malchange de vivre la guerre depuis quelques années. Et à un moment donné, il fallait dire, c'est assez. Nous en avons marre. Nous avons pris nos responsabilités. Et nous nous rendons compte, aujourd'hui plus que jamais, que nous avons eu raison de prendre nos responsabilités. Parce que ces armées étaient installées ici. Nous n'avons jamais pu, en aucun moment, surveiller notre territoire pour voir les terroristes qui venaient nous tuer et repartir. Avec tous les moyens qu'ils avaient. Et lorsque nous nous avons demandé de partir, aujourd'hui nous avons pu acquérir un bon nombre de moyens qui nous permettent de faire notre guerre et d'éloigner la menace et de l'endiguer, je dirais. Nous avons pu équiper nos forces et reconstituer nos armées. Ça ne les plaît pas. Forcément, ils vont créer d'autres chemins. Mais nous sommes là. Et nous tiendrons. Grâce à vous, qui êtes du moins et de nous soutenir. Nous tiendrons toujours debout. Parce que l'Africain, c'est la résilience. Nous avons assez souffert. La première chose que vous pourriez faire pour l'Afrique, c'est de passer le message positif. Assez de pillages. Assez de morts. Il est temps qu'on s'unisse et qu'on travaille. Nous ne demandons qu'à vivre. À vivre dignement. À vivre libre. Passez le message pour éveiller la conscience. Certains gouvernants essaient d'endormir leur peuple toujours et continuent de piller leur peuple au profit de l'Occident. Il faut que ça cesse. Qui mieux que vous pour passer ce message aux différents peuples ? L'Afrique doit se réveiller. Les jeunes doivent se réveiller. Et ne plus permettre à ce que la même politique continue. Ce n'est pas possible. L'Afrique est encore vierge. Tout est à faire en Afrique. Regardez comment nos villes sont. Nous pouvons aussi développer. Nos systèmes de santé, d'éducation, nous pouvons tout développer. Voilà que dans cette diaspora tant riche, nous avons toutes les spécialités. Aujourd'hui au Burkina, nous sommes en train de réfléchir à mettre en place une université polytechnique, rien que pour former des ingénieurs scientifiques. Et je pense que vous serez les bienvenus pour apprendre à vos jeunes. Parce que tant que nous ne formerons pas la jeunesse à ce que nous puissions nous-mêmes produire et transformer ici sur place, nous resterons toujours esclaves. La souveraineté, c'est tout un ensemble. Nous sommes en train de nous battre pour l'autosuffisance alimentaire. Ceux-là qui peuvent investir dans l'industrie agroalimentaire pour transformer nos produits ici, vous êtes les bienvenus. Nous produisons tout ici. Tout pousse sur nos sols. On a tout expérimenté au bout d'un an et quelques. Tout pousse au Burkina. Ceux qui veulent investir dans l'agriculture sont les bienvenus. Ceux qui veulent investir dans la transformation sont les bienvenus. L'éducation, nous voulons transformer l'école. Parce que le formatage que nous vivons actuellement, c'est depuis l'école. Ils nous ont canalisé de sorte que les intellectuels, pour la plupart, ne peuvent pas réfléchir, sortir des sillons qu'ils ont tracés. Dieu merci, les consciences sont en train de s'éveiller. On a besoin de plus. On a besoin de changer le système éducatif. Vous êtes les bienvenus. Et il y a beaucoup d'autres chemins. Ils étaient en train de piller nos richesses. Aujourd'hui, nous sommes en train de reprendre le contrôle. Et nous n'allons plus jamais laisser nos richesses piller. Parce que nous avons envie de vivre. Nous avons envie de voir nos enfants soigner, éduquer, grandir en paix. Et vivre dans un environnement sain. Donc, nous sommes ouverts et vous serez les bienvenus en Afrique. pour développer votre continent, pour unir votre continent. Et passer le message de cette unité. C'est très important. Continuer à passer le message pour que les jeunes se réveillent. Qui ne nous laisse plus, nous dirigeants, faire d'eux les esclaves pour les autres. Ça ne doit pas être permis. Il y a certains pays aujourd'hui où nous avons envie de passer des messages. Mais, je pense que vos voix portent encore plus. Parce que vous êtes des ambassadeurs. Partout où vous êtes, que ce soit en Amérique, en Europe, au Caraïbes. Vous êtes des ambassadeurs. Et quand vous parlez, ça peut réveiller. Et je vous exhorte à parler. C'est la mission que je vous confie pour réveiller le continent. Bon séjour à vous. C'est la mission que je vous confie pour réveiller.